Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gorette Fernandj et je suis auteure de la méthode Voila7. Me revoilà pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur le thème de l'évaluation. Alors, comme je vous l'avais promis, je tiens toujours mes promesses, j'ai une surprise à vous dévoiler. Et oui, pour ce nouveau projet Voila8, je ne suis plus toute seule et j'ai maintenant une coéquipière pour ce voyage dans le monde du FLE. Notre désir est d'aller toujours plus loin et d'aller à la rencontre de vos besoins, c'est pourquoi maintenant nous sommes deux. Vous la connaissez, elle est aussi auteure des méthodes de FLE pour Testedit Watch et elle a déjà participé à l'élaboration du cahier d'exercice du projet de septième année. C'est Orlinda Reich. Bonjour Orlinda, comment tu vas ? Prête à voyager ? Bonjour Gorette. Eh oui, comment tu as deviné que j'adore voyager ? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est bien ce qui me semble. C'est vrai, nous voilà embarqués dans le même bateau. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'évaluation des compétences et des nouveaux enjeux. Quand évaluer, c'est faire apprendre. À toi Orlinda, je te passe la parole. Merci Gorette. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier Gorette et Testedit Watch pour leur invitation. C'est avec un immense plaisir que je participe au projet Voila par l'évaluation pédagogique. Et ces défis ne sont pas moindres comme vous le savez. Je partage donc avec vous la réflexion que j'ai faite en vous proposant une approche qui n'est pas celle d'un spécialiste loin de là, plutôt celle d'un professeur qui essaie de chercher la clé de la réussite scolaire. Mon parcours en tant qu'enseignante est bien long. Nombreux d'entre vous le savent. Et je continue toujours à chercher. C'est donc à mon tour de vous inviter dans ce beau décor qui sont bons le magnolat et le printemps qui arrivent. Et je vous laisse d'emblée une question qui ressort naturellement du résumé qui a accompagné la divulgation de ce webinaire et à laquelle on essaiera de répondre. Mais en quoi l'évaluation peut-elle contribuer à améliorer les résultats scolaires de nos élèves d'une façon plus simple ? Quel est donc le rapport entre évaluation et apprentissage ? Concernant le plan de ce webinaire, dans un premier temps, on fera une mise en contexte pour rappeler ce qui se trouve à l'arrière-plan de ces nouveaux défis. Ceci sur le plan scientifique, politique, éducatif, technologique et social, évidemment. Deuxièmement, on s'attardera sur l'évaluation pédagogique. En réalité, le terme clé de la recherche moderne en éducation. Pour cela, on mettra en évidence les concepts qui ne sont pas nouveaux, mais qui seront analysés sous un nouvel angle. On verra ensuite quels en sont les principes sous-jacents et bien sûr quels résultats peut-on espérer atteindre. Finalement, sur le plan de la pratique pédagogique, on montrera quelques ressources du projet. Voilà. Pour commencer, je vous propose donc de faire un tour d'horizon qui nous permettra de situer le thème de ce webinaire. Il y a d'une part la recherche menée un peu partout par les didacticiens et les pédagogues, les psychologues, plus spécifiquement les psychologues en éducation, plus focalisés dans la psychologie de l'apprentissage, et qui aboutit en quelque sorte au projet de monotélisation, accompagnement, instigation et évolution, plus connu sous l'acronyme MAYA et qui est coordonné par le professeur Domingue Schvernach. Ce projet, dont tout le monde a entendu parler, a été mis en place dans la plupart de nos écoles et a déclenché plusieurs réactions, dont celle de l'appréhension, a priori une réaction justifiée vue la complexité multidimensionnelle du projet et bien sûr des nombreux changements qui se sont succédés ces dernières décennies dans notre système éducatif. D'autre part, et toujours partant du socle scientifique, mais aussi social, le système éducatif portugais s'est enrichi de nouvelles directives consacrées dans les décrets-lois 54-55, surtout le 55, et qui contemplent les principes d'orientation de l'évaluation des apprentissages. Ces deux orientations ont donné cours par la suite à des référentiels d'évaluation prises en main par les directions et les conseils pédagogiques des établissements scolaires, moyennant l'élaboration de projets d'intervention servant à mettre en place un système d'évaluation d'une part et un système de notation, classification d'autre part. Pour ce qui est des langues étrangères, des référentiels ont eux aussi déjà été proposés dans le cadre européen comme deux références pour les langues, le C-E-C-R, et ont permis depuis 20 ans déjà de guider les enseignants dans leur pratique. Ce n'est donc pas tout à fait nouveau, c'est pourquoi les raisons qui sont à l'origine de sentiments tels l'anxiété, la crainte, que peuvent ressentir quelques collègues de FLEU face aux changements qui leur sont demandés à l'heure actuelle, pourront être infondées. Et puis, pour terminer, il y a encore et toujours les changements provoqués par la révolution numérique. On parle évidemment de l'ordinateur et de l'Internet et des nouveaux profils d'apprenants qui découlent naturellement de l'utilisation de ces nouveaux moyens technologiques. La question quant à elle s'impose, comment faire apprendre à un élève qui n'a plus les mêmes niveaux de concentration, les mêmes niveaux de motivation et de mémorisation des générations précédentes ? C'est une bonne question. Voilà donc les facteurs qui, d'une certaine mesure, peuvent exercer une pression sur les enseignants. Et certains d'entre vous reculent déjà à se demandant si cela vaut vraiment la peine de s'engager dans la voie du changement. Or, l'observation quotidienne que l'on pourra faire dans nos écoles nous permettra d'affirmer que les professeurs sont loin d'être passifs. Nous savons depuis un certain temps déjà que le changement est impératif. Et une dernière raison servira peut-être à convaincre les plus résistants, à les engager vers le changement. On parle évidemment de réussite scolaire de nos élèves. Et promouvoir la réussite scolaire de nos élèves n'est-il pas un argument suffisamment convaincant pour justifier le changement de nos pratiques d'enseignants ? Car c'est bien de réussite scolaire qu'il s'agit. Voyons comment. Le titre de ce webinaire, « Quand évaluer, c'est faire apprendre » va à la rencontre de tout ce qui est défendu dans le projet Maya et met ainsi en relief le rôle de l'évaluation dans l'apprentissage. Le présupposé est simple. Si l'on améliore l'évaluation, on améliore les apprentissages. Comment ? Il suffirait d'introduire des pratiques d'évaluation capables d'avoir un réel impact sur la manière d'apprendre de nos élèves. « J'évalue, donc je fais apprendre » serait un titre bien accro pour ce webinaire. Ne trouvez-vous pas ? Pour montrer les enjeux de cette théorie, il s'avère important de réfléchir autour des concepts, bien sûr, des principes sous-jacents, mais aussi des buts, des finalités et aussi des démarches. Le premier concept dont nous allons parler est le plus global car il renferme tous les autres. Il s'agit de l'évaluation pédagogique qui joue un rôle central et crucial dans le processus enseignement, évaluation, apprentissage. Voyez que l'ordre dans lequel on vient de présenter le processus, enseignement, évaluation, apprentissage. Évaluation n'est donc plus un domaine à part qui ne survient qu'à la fin du parcours. On pourrait dire qu'il est un cheval entre, d'un côté, l'enseignement et de l'autre, l'apprentissage. Cette nouvelle conception de l'évaluation pédagogique, attention, je mets « nouvelle », entre guillemets, a orienté de nombreux projets au sein de la recherche dans les domaines de la didactique et de la pédagogie. En effet, c'est en analysant ce concept sous un nouvel éclairage que les chercheurs ont mis en évidence une différence fondamentale. D'une part, l'évaluation comme un processus d'apprentissage et de l'autre, l'évaluation comme une mesure, la mesure, la notation d'une compétence, d'un savoir-faire. En outre, l'évaluation qui a longtemps été considérée un domaine à part fait désormais partie intégrante de l'apprentissage. On en revient ainsi à parler d'évaluation formative et évaluation sommative normative. Ce sont deux domaines de l'évaluation qui sont nécessaires mais qui n'occupent pas la même place. n'y peuvent prendre la place l'une de l'autre. Il nous faut désormais retenir que l'évaluation formative est une évaluation pour l'apprentissage, pour apprendre, et elle est considérée primordiale pour l'organisation des pratiques pédagogiques. De l'autre côté, nous avons l'évaluation des acquis, des apprentissages, qui s'organise autour de ce que l'on peut désigner évaluation sommative. Pour éviter toute confusion, Christine Talliant nous propose le terme estimation pour toutes les démarches formatives et va laisser le mot « évaluation » pour l'annotation. Quant au timing, il est lui aussi différent. L'évaluation formative se déroule au cours du processus d'apprentissage alors que l'évaluation sommative doit avoir lieu à la fin des apprentissages. Ainsi, l'évaluation formative sert à réguler le processus. En FLE, par exemple, si l'on a une tâche avec des contenus phonétiques à maîtriser, je pense à une comptine. L'évaluation formative aura lieu à différents moments, quand on corrige la prononciation, le rythme, les liaisons, l'intonation, à tous les moments où l'on guide, où l'on oriente l'élève. Mais aussi, quand on le félicite, l'évaluation sommative viendra, quant à elle, vérifier si le niveau souhaité de la compétence ou des compétences est bel et bien atteint et pourra, ce n'est pas une condition, donner lieu à une note d'après la mise en place d'un système de notation. Mais rien n'empêche que cette évaluation sommative, mise en œuvre à la fin du processus, acquiert un caractère formatif. Si, par exemple, elle est utilisée exclusivement ou également à des fins formatives, prévoyant un feedback nécessaire à l'élève, on en reparlera plus loin du feedback, afin de le faire progresser et de le faire apprendre. Voyons, pour conclure, cette partie introductoire, le binôme évaluation-notation. La différence n'est pas évidente et elle est susceptible de générer quelques doutes. C'est peut-être ici qu'on trouvera une résistance plus grande. On l'a mentionné avant, il faut mettre en place un système d'évaluation et un système de notation, classifiquant, dans la mesure où évaluation n'est pas synonyme de notation, même si ces deux concepts sont souvent erronément confondus. La notation à laquelle nous sommes fortement habitués sert normalement à clore le processus d'apprentissage et découle d'une exigence des institutions éducatives et sociales. Mais influe-t-elle directement dans les apprentissages des élèves ? Très peu, dirons-nous, qui en avons cette expérience. C'est d'ailleurs prouvé au niveau de la recherche. Ce n'est pas en comparant les élèves que ceux-ci amélioreront le résultat en fonction de la note obtenue. Qui n'a jamais eu la tentation d'évaluer avant d'avoir mis à la disposition des élèves toutes les conditions nécessaires à l'acquisition de là où des compétences à développer ? C'est une question pertinente, celle-ci. L'enseignant a-t-il mis à la disposition de ses élèves des outils de faire apprendre qui leur permettront de mieux apprendre ? En d'autres termes, a-t-il mis en place des outils de régulation pour que l'élève soit en mesure d'auto-réguler son apprentissage ? Je vous propose, en guise de conclusion, de voir sous la forme d'un schéma ce que nous venons de dire et j'en profite également pour relancer d'autres questions. Donc, l'évaluation, elle sera formative pour l'apprentissage, elle sera sommative, ça sera une évaluation des acquis si elle est en fin de parcours. Alors, quand, comment, quelles données, avec quelle fréquence, avec quels moyens, quelle utilisation ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au long du parcours ? Commençons par répondre à cette question. Quand doit-on faire de l'évaluation formative ? Quelle peut en être la fréquence ? Je crois que le professeur Domingue Fernand nous le dirait bien tout le temps, je ne sais pas s'il le dira en français, mais il a doublement raison. Nous le savons trop bien, l'évaluation possède un caractère subjectif dont les effets doivent être réduits au maximum. C'est donc en recueillant le plus grand nombre de données, d'informations, qu'on pourra diminuer ces effets et s'approcher de la rigueur et de la crédibilité d'une évaluation plus juste et plus équitable. Le professeur a également raison quand il dit qu'il faut faire de l'évaluation formative tout le temps en observant les performances des élèves, en les voyant travailler en groupe, en les voyant travailler individuellement, en évaluant des mini-fiches, des mini-contrôles, des quiz, des interrogations orales, des questions à la mode en ce moment. Bien, tout cela est vrai sur le plan de la théorie, me direz-vous, où tout est faisable, tout est possible. Or, dans la vie réelle, les contraintes sont énormes et les professeurs de feu les connaissent de surcroît. Trop de classes, trop d'élèves, peu d'heures de cours pour ne nommer que les plus importantes. Quelles données, si l'on pense aux données, quelles données doit-on recueillir ? Quelles informations faut-il prendre en compte ? Quelles informations, quelles données doit-on fournir à l'élève ? Si l'on a besoin de développer une compétence de l'interaction, par exemple, sur la demande d'informations, identités, préférences, il nous faut introduire les contenus de la phrase interrogative. Est-ce que les interrogatifs, bien sûr, adverbe, pronom, adjectif, n'est-il pas important d'évaluer les compétences partielles en mi-parcours ? Ne doit-on pas mettre en place des mécanismes de régulation, d'autorégulation, pour voir si ces savoir-faire intermédiaires ont bien été maîtrisés ? Et quant aux données à fournir à l'élève une simple appréciation qualitative et à la rigueur quantitative de son travail, peut-elle suffire à les faire avancer en cas de difficulté ? Je vous laisse avec cette réflexion. Passons maintenant aux moyens. Comment peut-on mettre en place un appareil évaluatif qui tienne en compte des principes énumérés plus haut ? Domingo Fernand nous présente deux démarches à suivre. La première porte le nom de diversification des moyens de maillus, de recueil en français. Nous avons emprunté l'expression prise d'informations de Christine Taliant, qui consiste à suivre le plus près possible l'apprentissage des élèves, les soumettant à une réflexion qui sera déclenchée par un commentaire sur leur performance. C'est ce qu'on appelle un feedback. Le terme est anglais. Il est repris par le professeur Domingo Fernand et son équipe. Notamment, je pense à Osebio Machado. Ou bien, on peut utiliser les termes en français rétroaction ou retour. Ce sont les termes communément employés en français. Bon, le professeur Domingo Fernand appelle cette méthode distribuissant de feedback. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel feedback. Le feedback devra, selon le professeur, être de haute qualité. C'est là que réside la nouveauté. C'est un bien, un très bien. C'est un feedback, sans aucun doute. Mais entrera-t-il dans la désignation de feedback de haute qualité ? On verra plus loin ce que cette désignation en prenne. Domingo Fernand nous rappelle que, pour bien mener une évaluation formative, nous devons diversifier les instruments qui doivent être simples et applicables. Sinon, ils ne serviront qu'à nous compliquer la vie. Il y a de cela une quinzaine d'années, on nous a dit qu'il fallait évaluer des compétences. Mais c'est vrai, on ne nous a pas appris comment, du moins de forme intensive, à le faire. C'est pourquoi il y a eu et il y a encore quelques dérives, comme celles qui consistent à évaluer des compétences qui ne sont pas du tout maîtrisées, car les connaissances ou les apprentissages en amont n'ont pas été acquis et n'ont pas été régulées. On est tous passés par l'air, je crois. Que sont donc les moyens qui sont à notre disposition ? Sont-ils nouveaux ou étaient-ils déjà là ? Voilà quelques éléments de la liste que j'ai retirées de folie de diversification. Je pense que c'est un seul colie de diversification de toujet ou maille. Et on retrouve exactement ce qu'on a l'habitude, les tâches qu'on a l'habitude de présenter à nos élèves, les tests, les quiz, les observations informelles, des rapports, des commentaires, des débats, résolution de problèmes, travail en groupe, participation dans un jeu collectif, des listes de vérification. Évidemment, des rapports écrits seront demandés, pourront être demandés à des niveaux du lycée. Par contre, des listes de vérification sont très simples à manipuler et peuvent être présentées aux élèves du collège. Ces moyens de prise d'information, comme vous voyez, on les connaît d'avance. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est assurer la transcription du feedback à nos élèves. Mais on le fait déjà de façon informelle, on distribue des feedbacks à toute heure, on félicite un élève, on corrige des exercices, on corrige une lecture à haute voix, on corrige une production lorsqu'on corrige l'orthographe, lorsqu'on reformule une phrase, lorsqu'on demande de remplir une liste de vérification. Mais alors, quoi de neuf, me demandez-vous ? Oui, il y a du neuf. On oublie toujours le feedback de haute qualité. Une appréciation peut être un feedback. Mais en quoi peut-elle contribuer à améliorer les apprentissages des nos élèves ? Par contre, si l'on prévoit une explication qui justifie pourquoi la réponse est erronée ou correcte, cette explication va peut-être obliger l'élève à réviser les contenus, prenant petit à petit conscience de ses capacités, de sa manière d'apprendre, et plus important encore, cela évitera à l'élève de fossiliser des erreurs qui, comme on le sait, dans les langues étrangères, sont plutôt difficiles à éradiquer. D'autant plus, pour qu'il soit cohérent, le feedback oblige le professeur à créer de nouvelles possibilités d'apprentissage. C'est d'ailleurs ce que Osalli Oumashad, ou un autre collaborateur du projet My, que j'ai déjà mentionné, nous conseille de faire. On en revient pour faire apprendre d'une forme continue. En fait, l'évaluation continue, qui nous a accompagnés depuis de nombreuses années, vient d'être remplacée par apprentissage continu. Je sais, vous pensez aux conditions d'enseignement et d'apprentissage qui sont loin d'être optimales. Toutefois, si on ne fait pas d'évaluation formative et que l'on se précipite sur l'évaluation sommative parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a raccourci le calendrier scolaire, parce qu'on a plus de 150 élèves et qu'on ne peut pas accompagner le parcours d'apprentissage de chacun d'eux. Parce que, parce que, parce que, toutes ces raisons nous semblent bonnes et on est sûr qu'on va évaluer les compétences qui ne sont pas maîtrisées. Personne n'osera pointer du doigt le professeur et lui dire qu'il a tort s'il ne met pas au point une évaluation formative. Mais quand même, la technologie est venue pour nous simplifier la vie. Je pense notamment aux applications de quiz de tout type auxquelles on peut accéder gratuitement sur le net ou d'autres qui sont mises à notre disposition. Voyons maintenant des exemples de quiz avec feedback. Je vous propose des exemples de quiz très, très simples qui peuvent être appliqués dans les classes de la septième année. Ici, pour vérifier l'acquisition du lexique de l'école, les fournitures scolaires, mais également des articles définis et indéfinis. L'élève, c'est une question à choix multiple. L'élève doit choisir ce son crayon de Camille, le lait 1-1. Et dès qu'il aura introduit la réponse sur son portable, sur son écran s'affichera une explication. Si l'élève a juste, eh bien, renforcera son savoir sur cette matière. Si l'élève n'a pas juste, eh bien, ce sera l'occasion d'entendre une nouvelle fois l'explication que le professeur lui a certainement fournie pendant les cours. Ce feedback, donc cette explication, sera fournie en portugais. Il faut que ce soit efficace. Crayon est plural, termine S. Unicortigno plural élevé les crayons. Voyons un autre exemple. C'est l'exemple d'une question de grammaire. Ici, pour vérifier les savoirs concernant la conjugaison des verbes du premier groupe au présent, tu, le professeur, écoute T-E-R, écoute E, écoute E-S, écoute E-N-T. L'élève, bien sûr, aura accès à cette fameuse phrase et je pense que le professeur ne cesse de le lui répéter, mais qu'il a du mal, au moins certains élèves ont du mal à mémoriser. Au verbe conjugal, au sujet du tu, termine, simple S, tu, écoute, et la réponse. C'est vrai, comme vous voyez, ce sont des tests très, très simples, mais ça prend du temps. Vous allez me reprocher. Oui, c'est vrai, c'est simple, ça prend du temps. Mais une fois qu'ils sont faits, ils peuvent servir pour toute notre vie professionnelle. Et ça peut servir pour des classes de septième année, pour le basique, et ça servira certes pour le collège, et ça servira certainement pour des classes du secondaire, pour le lycée. Et puis, s'il existe un vrai travail collaboratif au niveau des enseignants, faire un quiz sur une unité, un contenu, pourra être partagé par les collègues du travail qui, à leur tour, feront un autre contenu, un autre quiz sur un autre contenu, et ce sera une tâche aisée, et cela viendra évidemment faciliter le travail de l'enseignant. Je ne cesse de vanter le potentiel des quiz et des tests en ligne, attention, pour des fins formatives essentiellement. Elles sont utiles aussi pour l'évaluation de la demi-primestre, de la vie semestre, par exemple. C'est pratique, c'est simple, et c'est surtout efficace. Plus que la note obtenue dans le quiz, pour l'élève, c'est le feedback qui vise à construire de nouveaux savoirs, qu'importe. La rétroaction ou le feedback qui prend sa place entre l'enseignant et l'apprenant poursuit deux buts. Celui de dresser un état de la performance et d'améliorer cette performance à un moment donné du parcours d'apprentissage et permettra à l'élève d'identifier ses lacunes et être orienté vers la réussite au moyen des pistes qui seront fournies par le feedback. Quelques chercheurs, je cite par exemple le britannique Paul Orsmond, il souligne que la rétroaction ou le feedback est l'une des pratiques d'enseignement qui a le plus d'impact sur la réussite des élèves. Cela vaut la peine de tenter. Et comme complément à la prise diversifiée des informations concernant les performances des apprenants, utiles à la fois aux enseignants et aux apprenants, comme on l'a vu, Domingue Fernand propose également les rubriques d'évaluation. Pourquoi ne pas impliquer les élèves et les partager avec eux la responsabilité de leur évaluation et de celle de leurs camarades ? On parle bien sûr d'auto-évaluation ou estimation de l'apprentissage et de l'évaluation des pairs. Celle-ci aura nécessairement un réel impact sur les apprentissages dans la mesure où engagement implique motivation et motivation à son tour conduit à la réussite ou tout du moins à réduire l'échec scolaire. Mais parlons donc de ces fameuses rubriques qui semblent avoir provoqué une importante vague d'adhésion. Nous avons les rubriques critériés ou analytiques et les rubriques holistiques ou globales, des noms que l'on connaît plus ou moins et qui vont nous servir à y voir un peu plus clair sur cette évaluation notation. Ces rubriques sont des outils de rétroaction qui permettent aux professeurs et aux élèves d'obtenir des précisions sur le parcours d'apprentissage. Mais on y voit aussi un autre avantage important. Essayez de distribuer aux élèves une grille et des critères d'évaluation et vous verrez que les élèves auront tendance à moins contester les notes. Il y a d'autres bénéfices en outre. Ils vont même plus loin, c'est vrai. Avec les critères, les élèves peuvent se situer. Par rapport à leur performance, ils peuvent faire une estimation et savoir quel est le degré d'acquisition de leurs compétences. Par exemple, on ne saura demander à l'élève de faire une auto-évaluation de sa performance après une production orale ou interaction orale. Par contre, on peut demander à ses camarades de le faire. Mais les élèves du collège sont trop jeunes pour ça, me direz-vous. Ce n'est qu'un leur. Essayez et vous risquerez d'être agréablement surpris. C'est d'ailleurs prouvé. L'évaluation par les pairs fournit une rétroaction. Je répète, un feedback abondant. Et ses résultats complètes et nuances même parfois la propre évaluation. Deux modèles sont donc proposés par le professeur Dominus Fernand. Le premier modèle de rubrique est le modèle de grille critérié et analytique. Le deuxième modèle, c'est une grille globale. On va voir des exemples de ces deux modèles. Voyons celui du premier modèle, une grille d'évaluation analytique. Celle-ci qui a proposé des documents qui sont à la disposition pour la mise en place du projet Maya. Nous avons ici une grille analytique, comme je vous ai dit. Une grille analytique comprend des capacités à observer. Ce sont les niveaux de performance et des critères. Ici, cette grille présente trois critères. On peut ajouter un descriptif, des commentaires descriptifs à chaque critère. Donc, retenons-le. Chaque critère est évalué séparément. D'après le professeur, ces grilles sont très aptes et présentent des avantages dans l'évaluation formative. C'est-à-dire que, comme c'est isolé, les critères sont isolés, l'élève pourra savoir exactement où est-ce qu'il a ses problèmes, où est-ce qu'il est plus performant. Je vous suggère une grille adaptée pour l'évaluation de la lecture à haute voix. C'est une grille qui peut être appliquée au niveau du collège, au niveau du lycée. Ici, nous avons isolé cinq critères. Chaque critère présente trois niveaux de performance. Donc, c'est la prononciation 1, la prononciation 2. Ici, c'est au niveau des phonèmes. Ici, les gens au niveau des lettres muettes, par exemple. Les liaisons, le rythme et l'expressivité. Chaque critère présente trois niveaux de performance. Le zéro correspond à n'est pas atteint. Le niveau du milieu, avec 0,5, commet encore des erreurs. Et le niveau 1 est atteint. À la fin, on additionne le tout et on obtient le niveau de la note obtenue à haute voix, niveau sur 5. Pour le secondaire, on peut parfaitement trouver un coefficient pour avoir la note sur 20 ou sur 200. Comme vous voyez, c'est pratique. Ce sont des grilles, ce sont des exemples de grilles. Ce ne sont pas les grilles. On nous propose le modèle de grille holistique. Il s'agit d'une grille dont le descriptif intègre les critères retenus. Mais même si elle fournit moins d'informations de feedback, elle reste très apte à rendre compte si une compétence est bel et bien réussie, ainsi que son niveau de performance et ceci aussi bien au collège qu'au lycée. Donc, nous avons aussi une grille avec 5 niveaux et les différents descriptifs. Ici, ce sont les niveaux muy de bonbons, suchfash, suchfash poco y non suchfash, et le descriptif qui va intégrer les critères qui ont été retenus. Je vous propose en guise d'exemple la grille pour cette fois-ci une grille pour l'évaluation de la lecture à haute voix, mais cette fois-ci une grille holistique. Nous avons 5 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, et à chaque niveau correspond un descriptif qui va intégrer les critères que j'ai retenus. par exemple, pour le niveau 2, je peux vous suggérer, je peux vous suggérer, «leitura que n'aimait la plupart des critères de prononciation, ritme, ligações et expressivité. Il y a des mots qui ne se percebe. Il y a beaucoup d'exemple, il y a beaucoup d'exemple de grille, je le répète, des exemples et rien d'autre. Concernant ces grilles holistiques, c'est une vision beaucoup plus intégrée de l'évaluation, mais en aucun cas moins fiable, comme nous dira M. Domingues Fernandes, et qui servira davantage l'évaluation sommative. Le professeur Domingues Fernandes conseille d'ailleurs l'utilisation de ces deux types de grilles en raison de leur complémentarité. Il rappelle encore qu'une grille trop élaborée n'est pas nécessairement une bonne grille. Heureusement d'ailleurs, avec toutes les contraintes que connaissent les professeurs, on ne saurait ne pas accueillir cette suggestion avec un certain soulagement. On connaît, bien sûr, les grilles très bien élaborées, mais je mets entre parenthèses, comme les grilles des épreuves écrites et orales du DELF, avec beaucoup de critères et différents niveaux. On connaît peut-être aussi les grilles des examens nationaux avec tous ces critères et tous ces niveaux, mais on ne peut oublier que ces grilles sont utilisées et sont remplies, non pas par un seul examinateur, mais deux, voire trois professeurs. En classe, la réalité est tout autre. Eh bien, nous voilà donc dans cette partie presque finale, retenons qu'enseigner tout court ne suffit plus, c'est faire apprendre, le grand pari de l'enseignant. Et en guise de conclusion, je vous laisse deux questions majeures. Et si l'élève ne veut pas s'impliquer dans son apprentissage ? Eh bien, on repart à zéro pour ces élèves-là. Mais on connaît les professeurs. Ils s'engageront toujours de mieux en mieux et ils en repêcheront toujours quelques-uns. La deuxième est une question qui n'a pas été répondue précédemment lorsqu'on a montré le schéma sur les données et les résultats obtenus lors du processus d'évaluation formative. Doit-il être tenu en compte dans la notation de l'élève ? La question du schéma, c'était quelle est l'utilisation que nous allons faire de ces données que l'on a recueillies ? Qu'est-ce qu'on doit faire de ça ? Les informations qui ont été relevées lors de l'évaluation formative, Totoche Domingues-Fernand nous recommande qu'on ne doit pas en tenir compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas traduire ces données en une note. On ne va pas attribuer une note à partir de ces données. Il nous recommande aussi... Pourquoi elle nous le dit ? Tout simplement parce que cela fait partie du parcours. Les difficultés que l'élève a eues au long de son processus d'apprentissage ne peuvent pas être retenues pour sa note finale. Parce que ce qui intéresse, c'est comment il arrive à la fin de son parcours. C'est à la fin de son parcours, si ça m'intéresse, s'il a acquis ou non. Les compétences. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je vous laisse y réfléchir. Et qui sait, peut-être aurons-nous d'autres occasions pour échanger nos idées sur ce qu'on pense à ce sujet. Maintenant, je vous laisse avec des suggestions plus pratiques et qui mieux que Goulette pour vous parler des ressources mises à votre disposition dans la méthode VOILA et qui vous permettront de répondre pédagogiquement aux enjeux de l'évaluation pédagogique. À toi, Goulette. Maintenant, nous allons vous présenter des ressources de la méthode VOILA pour vous montrer qu'il est possible de mettre en place les grands fondements qui viennent d'être énoncés par Orlinda, notamment la prise d'information, la distribution d'un feedback de qualité et l'évaluation par rubrique. Alors, pour cela, nous avons créé des grilles qui sont adaptables aux critères de chaque école ou groupement d'école qui vous seront envoyés. Alors, pour cette prise d'information, nous avons divers moyens. Par exemple, des tests, des quiz qui vont permettre de tester le vocabulaire, la grammaire et les actes de parole, des listes de vérifications, des contrôles par compétences, la lecture à distance qui est un exercice très intéressant et aussi des productions orales et des interactions orales. Nous avons, pour ces distributions systématiques de feedback, les listes de vérifications. Alors, sur le projet VOILA 7, à la fin de chaque unité, il y a un bilan qui va faire la révision des contenus lexicaux et grammaticaux. À la fin, justement, l'élève va avoir cette grille de vérification. C'est une grille d'auto-évaluation où il va voir s'il est capable de, justement, entre les actes de parole, les contenus grammaticaux, etc., s'il est capable de les utiliser. Il va s'auto-évaluer. Il aura un excellent. Il sera entre l'excellent, très bien, assez bien et révise parce qu'il avait eu un mauvais résultat. Donc là, ce qui est important, c'est que ce feedback, cette grille, cette liste de vérifications, soit validée par le professeur. Le feedback, ici, va servir à vérifier les acquis et à donner le feedback dont on parlait tout à l'heure, donc un feedback de qualité. En ce qui concerne les processus d'auto-évaluation et d'évaluation entre les pairs, nous vous proposons des exemples de grille, critériés ou holistiques pour l'exercice de lecture à haute voix. Alors, je voudrais déjà dire que, en ce qui concerne la lecture à haute voix, nous allons avoir des nouveautés pour le prochain manuel pour entraîner les élèves, justement, à cet exercice, à prononcer plus correctement. Donc, je ne vais pas révéler de détails, mais vous verrez que c'est vraiment une nouveauté qui va aider les élèves à prononcer et à lire plus correctement. Alors, cet exercice de lecture à haute voix doit être préparé à l'avance. C'est-à-dire que le professeur doit fournir de préférence à l'élève l'audio du texte. Et vous savez que dans Voila 7, tous les textes sont enregistrés avec deux vitesses. Les audios ont deux vitesses, une version lente et une version normale. Et à partir de cet audio, l'élève va pouvoir s'entraîner à lire le texte le plus correctement possible. Alors, il est important aussi que les professeurs fournissent les grilles, soit la grille critériée, soit la grille holistique à l'élève par avance, pour qu'il puisse connaître les critères selon lesquels il va être évalué. Alors, un outil très important, c'est l'enregistreur. L'enregistreur que vous trouvez sur ArtDigitar dans les simulateurs, va permettre à l'élève de s'enregistrer après préparation du texte. Ensuite, de pouvoir s'écouter pour voir si l'enregistrement, si sa lecture est assez bonne et l'envoyer à son professeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet exercice en haute voix, ça nous permet de travailler avec les élèves à distance. On pourra travailler l'intonation, la prononciation, mais aussi, sans qu'ils s'en rendent compte, le vocabulaire, les structures morphosontaxiques. C'est une activité qui ne devrait pas être négligée, qu'on pourrait faire une fois par trimestre, je pense que c'est suffisant. Demander à l'élève de lire pendant une minute et de s'enregistrer. Alors, c'est vraiment un exercice qui a des bienfaits au niveau de la prononciation, de la fluidité, etc., et qui permet de travailler, comme je vous disais, le vocabulaire, les structures grammaticales, etc. En plus, comme c'est enregistré à la maison, donc c'est un gain de temps pour le professeur en cours, et c'est aussi un atout pour les élèves, surtout pour les élèves qui sont timides ou qui ont des difficultés, parce que l'enregistreur va leur permettre d'enregistrer autant de fois qu'ils en ont besoin. Donc, si l'enregistrement, si leur lecture n'est pas bonne, ils peuvent recommencer jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits du résultat. Donc ça, ça va permettre aussi à l'élève ensuite de faire son auto-évaluation et ensuite de confronter son auto-évaluation avec celle du professeur, c'est-à-dire comparer son auto-évaluation à l'évaluation du professeur ou encore à l'évaluation par les pairs, ce que l'on appelle ici au Portugal l'hétéro-évaluation. Les élèves doivent avoir accès à ces grilles précédemment pour pouvoir comprendre les critères selon lesquels ils vont être évalués. C'est aussi une façon de les rendre responsables de leur apprentissage. Alors, vous avez ici deux grilles. Une grille critériée, donc avec des critères qui peuvent être évidemment adaptés par chaque école, et une grille holistique où on va placer un élève par niveau. Alors, en ce qui concerne ici cette grille analytique, c'est-à-dire qu'on va évaluer la lecture à haute voix par critères, on a ici des critères qui peuvent évidemment être adaptés par le groupe ou en fonction du niveau, si c'est une septième, une huitième, une neuvième année. Alors, par exemple, la lecture des sons, la lecture des marques du féminin, du masculin, du singulier ou du pluriel, les liaisons, le rythme aussi et l'expressivité. Donc, ici, on a plusieurs critères. Vous pouvez attribuer le 0, les ponctuations 0,5 ou 1 sur chacun des critères. Vous aurez une note sur 5 qui ensuite pourra être multipliée par 20 pour avoir une note sur 100. En ce qui concerne ici la grille holistique, nous allons placer les élèves par niveau. Je pense qu'au niveau des classes, comme on a beaucoup d'élèves et beaucoup de classes, il sera plus facile d'utiliser la grille holistique puisqu'on va situer un élève par niveau. Par exemple, le niveau 1, revère la faute de préparation du texte. Niveau 5, par exemple, les tours que comprent tous les critères de prononce, etc. Donc, ici, on situe l'élève par niveau, ce qui, je pense, sera plus facile pour pouvoir évaluer chacun des élèves. En fin de la production orale, nous allons avoir aussi quelques nouveautés au niveau de l'évaluation et de l'auto-évaluation, des grilles critériées et des grilles holistiques. À partir des ressources de voile à 7, comme ces cartes d'oralité, ce sont des cartes de production orale, on va demander à l'élève de préparer une production orale. On lui donne un thème, on fait le portrait de Léo, on lui donne un modèle qui est déjà proposé, on lui donne des informations et du vocabulaire de soutien, et on va demander à l'élève donc de faire sa production orale. Alors, cette grille critériée va donc permettre d'évaluer l'élève en fonction de certains critères qui pourront être évidemment adaptés en fonction de l'année, si c'est une septième, une huitième ou une neuvième année, et des critères de chaque école, les professeurs pourront évidemment les adapter. Alors, ce que nous proposons ici comme critère d'évaluation, c'est la capacité en fonction du type de discours que l'on demande. Pour le lexique, il y a donc cinq critères, on va évaluer sur cinq, ce qui nous permettra d'avoir une note sur 100 en multipliant par 20. Nous avons aussi une grille holistique pour évaluer la production orale, là toujours à partir des cartes de production orale, là c'est un autre thème, c'est la famille. On va demander à l'élève de faire sa production orale sur le thème suivant, présente la famille de Marianne, tu joues le rôle de Marianne et suis le modèle proposé. Donc, on a déjà un début de texte. Ensuite, on va avoir un arbre généalogique qui présente les membres de la famille et du vocabulaire de soutien et l'élève va préparer donc cette production à l'avance un petit peu et va connaître aussi à l'avance cette grille. Donc, on devra fournir à l'élève les grilles d'évaluation, soit en début d'année ou bien avant l'exercice pour qu'il sache comment il va être évalué. Cette grille holistique va situer l'élève par niveau, niveau 1, 2, 3, 4 ou 5 et on va avoir des descripteurs qui, bien évidemment, pourront être adaptés, comme on l'a déjà dit, en fonction des niveaux et en fonction des écoles aussi, des critères de chaque école. Ça sera certainement plus facile de situer l'élève à partir d'une grille holistique sur un niveau, le niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Pour l'interaction orale, nous allons voir aussi quelques nouveautés au niveau d'évaluation avec ces nouvelles grilles. On travaille toujours à partir des ressources de voile à 7, des cartes d'oralité, mais maintenant d'interaction orale. On a une situation qui est proposée à un élève A qui va interagir avec un élève B et on va donc donner une espèce de guide de conversation avec des questions et des débuts de réponses et du vocabulaire de soutien pour qu'ils puissent préparer leur interaction orale. Cette interaction orale peut être évaluée avec une grille critériée. Donc là, on va évaluer plusieurs critères, toujours sur 5 pour pouvoir avoir une note ensuite sur 100, par exemple. Et on va avoir aussi une autre proposition, cette fois-ci holistique, c'est-à-dire que l'on va situer l'élève par niveau à partir d'une autre situation. Cette fois-ci, c'est une feuille de famille et l'élève A va discuter sur cette fête avec l'élève B. On propose toujours une espèce de guide de conversation, des questions, des amorces de réponses et du vocabulaire aussi de soutien pour pouvoir établir une conversation, une interaction orale entre eux. Donc, l'interaction orale ici va être évaluée par des descripteurs de niveau, du niveau 1 au niveau 5, par exemple. Par exemple, au niveau 2, le alunot révèle des difficultés à interagir, on connaît une grande partie du léxico tematique, on commet des erreurs graves de gramatique et des erreurs de prononciation. Par exemple, au niveau 4, le alunot interagit d'une des erreurs de prononciation, de prononciation et de gramatique. Et par exemple, au niveau 5, le alunot est capable de interagir respectueuses les règles sociolinguïstiques, Évidemment, ces descripteurs, ce sont des propositions que chaque groupe de professeurs de français peut adapter dans chaque école ou groupe d'école en fonction de l'année qui est ici évaluée, la septième, la huitième ou la neuvième année, et choisir ou bien adapter d'autres descripteurs. Alors voilà, ce sont nos propositions à partir des ressources de Voile Asset pour ce webinaire sur l'évaluation. Et voilà, ce webinaire touche à sa fin. Avant de nous quitter, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram et faites j'aime sur nos pages pour suivre toutes les nouveautés de ce projet. Nous vous laissons aussi nos contacts. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très bientôt. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada